Maisons évacuées et habitants sans toit pour la nuit, les puits torrentiels sont arrivés avec leur cortège en nuit. En moins de deux heures, les averses ont semé la panique. A Petitbourg, quatre adultes et un enfant sont sauvés des eaux par les pompiers. Et ici, à quelques pas d'une rivière encrue, les habitants ont plié bagages. Mornalot et ces eaux qui emportent tout, presque sur leur passage. A Saint-Rose, une fois de plus, la rivière sort de son lit. Mais les habitants sont devenus philosophes. De l'appui cette nuit et pendant deux jours encore selon Météo France, les secours restent en alerte.